On recommence tout ça. On repart tout ça à zéro. Bienvenue à tout le monde dans le live directement, qui est aussi le podcast parce que tout va être aussi disponible en format audio quelques jours après le live. Et en même temps, pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, vous pouvez venir nous poser vos questions directement dans le chat ou dans les commentaires sur YouTube. Et vous n'avez qu'à aller sur dominicscott.com baroblique YouTube, tout simplement. Donc, on repart ça. Écoutez, c'est parce que, bref, pour ceux qui écoutent le podcast, là, c'est juste que je viens de parler pendant 10 minutes, pas de son. Merci à Cyril, qui est dans le chat, qui m'a dit « Hey, il n'y a pas de son », c'est à moi d'ouvrir l'onglet du chat plus vite. Mais bref, ce qu'on veut faire avec le live, avec les lives ici sur YouTube et en même temps avec le podcast, c'est de parler de tout ce qui est YouTube, tout ce qui est développement, de l'économie des créateurs de contenu parce que ça va devenir hyper important de vraiment développer toutes les sources de revenus possibles alentour de notre contenu. Donc, même si on est des fans finis de YouTube ou de TikTok, il faut développer nos sources de revenus le plus possible. Et en même temps, l'autre chose qui est super important, c'est de ne pas, un, rester sur la même plateforme, mais en même temps, ne pas juste se fier à l'argent qu'on peut faire avec la publicité, que ce soit le AdSense sur YouTube, que ce soit le Fonds des créateurs sur TikTok ou autre, d'essayer de ne pas se fier seulement qu'à ça. Parce que, que ce soit ici sur YouTube, il faut quand même le 1000 abonnés, le 4000 heures d'écoute dans les 12 derniers mois. Et même une fois qu'on a dépassé ça, on ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment, vraiment développer tout ce qui est talento, les memberships, les produits digitaux, physiques et ainsi de suite. Donc, on va parler de tout ça au grand, grand, grand complet à travers les prochains épisodes. Mais donc, si vous avez des questions là-dessus, ça va être hyper apprécié. Puis, on va y répondre du meilleur qu'on peut. Et aussi, bien, on va parler de YouTube en tant que la plus grande plateforme maintenant de podcasting pour l'écoute des podcasts. Donc, tout ce qui est audio, on le savait déjà, c'est 25 % du contenu qui est sur YouTube qui est audio seulement. Donc, toute la musique. Mais en même temps, en novembre dernier, ils ont annoncé qu'ils étaient pour créer un département uniquement sur le podcasting. Ce qu'ils ont fait avec la nomination d'un VP dans ce document-là. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils vont pousser énormément. Il y a deux choses qui poussent cette année. Un, trois choses. Un, tout ce qui est podcast, donc audio. Ils vont pousser aussi tout ce qui est streaming, donc les lives qu'on fait présentement. Parce qu'ils veulent avoir, ils veulent attirer le plus possible tous les gamers qui sont sur Twitch et ailleurs. Donc, ils veulent vraiment, vraiment donner un grand coup de ce côté-là. Et aussi, veux, veux pas, ils vont donner un énorme coup aussi sur le côté des short. Donc, toutes les vidéos de une minute et moins tournées verticalement. Donc, ça, bien entendu, pour aller jouer le plus possible. Puis aller chercher la part du gâteau de toutes les courtes vidéos que TikTok a présentement, la plus grosse portion du marché. Mais que YouTube entre dans tout ça, comme TikTok est entré aussi dans les vidéos de longue durée. Donc, plus d'une minute, ils ont passé de trois à cinq à dix minutes. Ça, ça va être vraiment quelque chose de spécial à voir. Est-ce que les utilisateurs vont utiliser leur téléphone pour écouter une vidéo verticalement pendant dix minutes sur une plateforme où on se bat et qu'on refait tellement nos vidéos juste pour avoir de l'attention pendant 30 secondes, même pas les trois premières secondes. Fait qu'imaginez de garder l'attention pendant dix minutes, même cinq minutes ou trois minutes. Ça va être quelque chose d'extraordinaire de voir toute la créativité qui va en ressortir. Parce qu'on le sait, de toute façon, les créateurs mis devant un défi, une limitation incroyable sortent toujours, 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 toujours quelque chose qui est extraordinaire. Fait que ça, ça va être super le fun de voir toute cette créativité-là. Comment que les gens vont vraiment pousser ça le plus possible sur TikTok. Mais en même temps, comment aussi profiter de cette nouvelle venue-là sur YouTube. Et un des points super importants, je fais partie depuis déjà quelques mois, de CreatorNow, qui a été, dans le fond, créé par Airac, peut-être que vous connaissez, qui est un des plus populaires présentement, si on veut, sur YouTube, dans le domaine, si on veut, un petit peu dans le champ d'intérêt de Mr. Beast et PewDiePie et toute cette gang-là. Donc, Airac, qui a commencé juste vraiment sérieusement au début de la pandémie, est rendu à 7,6 millions d'abonnés. Fait des shorts extraordinaires aussi. Mais bref, tout ça pour dire qu'il travaille avec les gens dans les bureaux de YouTube. Il nous disait que, au début, depuis le début 2022, une des choses hyper importantes pour ceux qui veulent pousser YouTube au maximum, c'est qu'il faut devenir des créateurs hybrides. Hybrides dans le sens de faire des courtes vidéos, donc une minute et moins, les fameuses shorts, et continuer de faire les longs aussi. Parce que, pourquoi les shorts? Parce qu'ils veulent vraiment pousser ceux qui créent des shorts pour aller contrecarrer, dans le fond, TikTok. Mais en même temps, ils sont quand même reconnus énormément pour toutes les long forms, donc les longs vidéos. Parce que, comme on le sait, YouTube est plus écouté sur une télévision 60 pouces dans un salon, dans votre salon, que tous les postes de télévision rassemblés au complet en Amérique du Nord. Donc, c'est énorme. Et tellement que, cette année, 2022, YouTube a décidé de lancer toute sa programmation et toutes ses nouveautés à travers le show des médias traditionnels, donc de la télévision traditionnelle, et non plus dans un show qui était virtuel, qui était sur tout ce qui se passait en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils vont vraiment attaquer le marché des publicitaires chez les médias traditionnels. Médias traditionnels? Traditionnels, traditionnels. Bref, chez les médias de l'ancien temps, la télévision. Fait qu'on voit qu'il y a un... Il attaque vraiment, vraiment, vraiment sur tous les fronts. Et en même temps, bien, la beauté aussi, c'est que là, on l'a dit tantôt, YouTube devient la plus grosse plateforme. et je vais vous partager dans deux petites secondes justement cette nouvelle-là, comment que nos amis de YouTube sont devenus... J'ai des chiffres qui sont quand même assez... qui m'ont surpris, pour être honnête. Je vais juste aller chercher... Ça ici, boum. Je vais aller chercher le rapport qui nous montre ici, donc chez Musical.ly, qui dit que YouTube is bigger than Spotify pour les podcasts maintenant. Et si on descend un petit peu plus loin, c'est un U.S. Radio Group, Cumulus Media, qui a fait une recherche, dans le fond, avec Signal Hill Insights et qui ont publié que, d'après leur... leur sondage, 24 % disaient que c'était YouTube qui était la plateforme qu'ils utilisaient le plus pour écouter les podcasts, en avant de Spotify. Et là, on va s'entendre que c'est pas une très grosse différence, mais quand même, je pensais pas que YouTube était déjà à ce niveau-là. Et si on regarde avec Apple, qui, d'après moi, est en train de manger quand même une petite claque, parce qu'effectivement, Spotify qui saute dans la vidéo et qui, en même temps, qui pousse énormément le podcasting. si on regarde toutes les ententes qu'ils ont faites dernièrement, que ça a commencé avec Joe Rogan, et là, le nom m'échappe de la fille qui a signé pour 60 millions pour son podcast, pour qu'elle vienne tout simplement avant avec son podcast sur Spotify, comme Joe Rogan a fait, c'est incroyable. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose que je trouve qui est très, très, très intéressant pour nous, les créateurs de contenu. Mais en même temps, ce qui arrive aussi, c'est que tout ça a poussé énormément pendant la pandémie. Et on le sait, la conjoncture était très, très, très propice à ce que toute la création de contenu explose, autant parce qu'il y avait tellement d'écoute, parce que tout le monde était confiné, puis en même temps, tout le monde avait soit perdu leur emploi ou autre, puis ainsi de suite. Donc, il y en a beaucoup qui en ont profité pour pouvoir partir leur show sur notre ami, voyons, sur YouTube ou ailleurs. Et même Eric, j'ai fait un short, justement une courte vidéo sur ma chaîne qui, en anglais, c'est vrai, parce que je ne vous ai pas dit ça, mais j'ai parti aussi une chaîne en anglais. Donc, je vais vous le dire en français, Eric, qui a débuté à cause de la pandémie, parce que ce qui est arrivé, puis que pas grand monde sait, c'est que c'était un champion plongeur du 1 mètre, donc du plongeon de 1 mètre, et était même devenu troisième dans l'état de Géorgie au collège. Et ce qui est arrivé, c'est que dans une grosse, grosse compétition, il a manqué son dernier saut, parce qu'il avait gardé son meilleur saut, sont plus difficiles pour la fin. Et il a manqué d'un quart de taux, sa dernière vrille, ce qui a fait qu'il est passé de la deuxième à la quatorzième position dans cette compétition-là, et il a perdu toutes ses sponsorships. Donc, il a perdu toutes ses bourses et ses offres de bourses. Et ce qu'il avait expliqué aussi avant, c'est qu'il avait été obligé de débuter dans le plongeon pour aller chercher cette bourse-là, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour pouvoir se payer, justement, les state colleges, donc qui sont, si on veut, la sommité dans les colleges aux États-Unis. Et vu qu'il faisait énormément de trampolines dans ses temps libres, puis qu'il avait appris un paquet de vrilles, puis un paquet de sauts en trampoline, il avait décidé d'appliquer en plongeon collège. Il avait réussi, il était devenu un des champions dans l'État de Géorgie. Bref, et ensuite de ça, quand ça est arrivé, il a fallu qu'il retourne dans un community college à cause qu'il n'y avait plus de bourse. Et là, il a détesté ça pour mourir. Il a débuté dans la vidéographie ou comme vidéographe de mariage avant la pandémie. Et oui, vous pouvez, effectivement, vous savez que c'est exactement ce qui s'est passé. Plus un mariage pendant la pandémie. Donc, lui, plus de job non plus. Et c'est là qu'avec même 20 000 $ en dette, il s'est lancé à 100 % sur YouTube. Et il est devenu, en dedans de deux ans, un des plus populaires. Mais il met énormément, énormément d'efforts là-dessus. Bref, pour revenir, donc ça, c'était la parenthèse Eric, pour revenir, c'est que, oui, il y a eu tout le mouvement, toute la création de contenu et tout le kit pendant la pandémie, autant dans l'écoute que dans la production. Et là, on est sorti de la pandémie. Le monde s'est retourné travailler. La seule chose qui arrive, c'est que là, on rentre dans une récession. Qu'est-ce qui va se passer pour les créateurs de contenu dans une récession? C'est sûr et certain. Moi, et là, je vais faire aussi un short là-dessus très, très, très bientôt. Donc, vous pouvez faire une petite recherche sur YouTube. Tapez mon nom, Dominique Scott, et vous allez voir, vous allez arriver directement sur mes deux chaînes, en anglais et en français. Et c'est, ce qui va arriver, c'est que je pense qu'on va avoir d'énormes opportunités pour les créateurs de contenu qui seront sérieux, bien entendu, parce que je pense que l'opportunité vient toujours du fait qu'on y met des efforts. Il n'y a pas rien qui tout d'un coup part. Oui, on peut partir viral avec une vidéo. Oui, je le sais. Mais souvent, c'est plus un feu de camp. Après ça, ça retombe à plat. Mais du monde qui veulent vraiment, vraiment être sérieux, veulent signer des ententes avec des entreprises, veulent peut-être bâtir leur propre écosystème de génération de revenus. il va y avoir des opportunités incroyables parce que, un, oui, le monde va dépenser moins dans la publicité, mais vont mieux choisir leur véhicule de publicité, ce qui va faire en sorte qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont changer du média traditionnel en ligne parce qu'on a beaucoup plus de data, beaucoup plus de capacité d'analyse de tout ce qui bouge, de tout ce que notre argent publicitaire fait, où elle va, qui l'écoute, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi les réactions versus notre publicité, c'est quoi les actions qui sont posées versus ça. Donc, il y a beaucoup de données publicitaires pour les entreprises qui dépensent. Et en même temps, de notre côté, bien, ça fait en sorte que on est capable aussi d'aller chercher plus de ces gens-là, si on est sérieux, bien entendu. Excusez. Et de l'autre côté, bien, une des choses que je suis persuadé qui va arriver, c'est que vu qu'on va être en récession, les gens vont aller moins au restaurant, vont sortir moins probablement dans tout ce qui est les restos et autres. On revient à la case dépasse que tout le monde va être plus à la maison, plus d'activités à la maison, donc plus de temps d'écran de disponible pour trouver, consommer votre contenu, interagir avec tout le monde et faire en sorte qu'on va être capable de vraiment profiter de tout ça. C'est sûr qu'il existe un paquet de trucs pour le faire, puis c'est de ça aussi qu'on va parler tout simplement dans les prochains lives. Fait que c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le fait que YouTube, puis là, c'est drôle parce que, comme je disais tantôt, il y a eu un 10 minutes où est-ce que je parlais qu'il n'y avait pas de son. Donc là, je ne me souviens plus si j'en ai déjà parlé ou si je n'en ai pas parlé, mais je vais faire un genre de résumé de toutes mes petites notes que je me suis prises juste ici. Et Cyril, tu as parfaitement raison. Il y a beaucoup, puis ce n'est pas juste en France, partout, le nombre de vues a tombé drastiquement. Le retour au travail, le retour dans le fond ou la fin un peu de la pandémie a été pour beaucoup, 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 parce que même en anglais avec Creator Now, on en parlait, les gens passaient de millions de vues à quelques centaines de milliers, donc autant les gros que les tout-petits. Ce qui va être hyper important, c'est que le contenu qu'on peut faire soit de qualité et l'interaction qu'on a avec notre audience soit aussi de qualité et le plus constamment possible et le plus de fois possible aussi. C'est pour ça que les lives, pour les créateurs de contenu, ça va être tellement important de bien le maîtriser, d'avoir du fun à le faire, du plaisir à le faire, d'interagir avec tout le monde parce que ça ne sera plus juste une game de créer du contenu, faire une belle petite vidéo de cinq minutes, mettre ça en ligne puis boum. Et ça ne sera pas non plus de juste faire des lives pour faire des lives. Ça va être de répondre aux questions, de s'assurer qu'on est là pour notre audience, pour répondre aux questions et ainsi de suite. Mais en même temps, ça donne des opportunités partout. Fait que bref, les petites notes. Un, YouTube va être beaucoup dans l'hybride, autant audio versus vidéo. Donc, audio, c'est la plus grosse plateforme maintenant de podcast. Vidéo, ça reste quand même la plus grosse plateforme de podcast au monde, le deuxième plus gros engin de recherche au monde avec Google qui est quand même un appartient à l'autre. Donc, tout ce côté-là, si vous faites du contenu pour, qui est recherchable par votre audience, YouTube demeure encore une part de beaucoup la meilleure plateforme. Il y a quand même dix façons natives de pouvoir pour monétiser notre contenu sur YouTube. On va tous voir ça aussi. Et non seulement ça, écoute, il en existe, on avait fait un peu un exercice l'autre fois dans YouTubers Inc. qui en existe qui en existe comme 47, incluant les dix de YouTube, 47 façons de pouvoir monétiser notre et votre nos contenus à partir de YouTube, avec et sur YouTube. fait que ce n'est pas les opportunités qui manquent. De l'autre côté aussi, c'est que ça va être hybride du côté short, petite vidéo versus les longues. Donc, YouTube va pousser ça. Donc, si vous voulez réussir sur YouTube en 2022, poussez, poussez, poussez les deux formats. Présentement, ceux qui mettent de l'effort dans leur courte vidéo, les shorts, ont des succès monstres. Donc, nous, de notre côté, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on met de l'avant. Présentement, je travaille peut-être un petit peu plus la plateforme anglophone, mais vous allez voir ici, la chaîne francophone aussi va, oui, ramener tout ça aussi. Ne vous en faites pas. Et, bien, on va le voir. À date, mes shorts m'ont ramené autant en anglais qu'en français, déjà plus d'abonnés par vidéo que les longues vidéos. Et ce qui est vraiment, vraiment le fun de créer une courte vidéo, c'est d'être capable de le scripter, c'est d'être capable de condenser une information hyper utile en peu de temps. Une information, que ce soit une nouvelle ou quelque chose de très, très, très utile que vous recherchez, très facile à faire. et très facile, ça ne veut pas dire de le faire trop vite non plus parce que j'ai fait cette erreur-là et les résultats n'étaient vraiment pas bons. Mais là, on attaque, on adresse plutôt la courte vidéo exactement comme une longue. Donc, avec le script, en ayant bien le hook au début, le contenu, la loupe à la fin et ainsi de suite. Et le montage est fait de la même façon que si c'était une longue vidéo. Donc, ça nous prend quand même du temps, mais on va voir tout ce que ça va nous rapporter dans les prochaines semaines avec tout ça. On a parlé de la récession, les lives qu'on va faire probablement à chaque après-midi. Donc là, présentement, j'ai booké dans mon agenda à tous les jours, du lundi au vendredi à 14h30 jusqu'à 15h. Il est 15h, mais on a commencé un petit peu en... Mais bref, à tous les jours, on va essayer de... de pouvoir faire un live, répondre aux questions. Exactement une question comme notre cher Cyril vient de poser sur est-ce que les shorts pour faire découvrir? Oui, absolument. Absolument, absolument, absolument. Et ce qu'il faut faire attention, c'est d'essayer de coller le plus possible le contenu de nos shorts avec les longues. Donc, d'essayer de créer du contenu qui incite à être curieux envers notre chaîne, mais curieux envers les vidéos longues qui sont sur notre chaîne. Parce que, veut, veut pas, il y a deux choses. Veux, veut pas, le gros de la monétisation et tout va passer par la longue. Mais, ceci étant dit, ça risque de changer quand même un petit peu parce que YouTube, ça fait un an qu'il teste la monétisation directement, autre, donc le partage de revenus. Donc, autre que le fonds des créateurs comme les autres plateformes ont, mais vraiment d'avoir le partage de revenus comme on est habitué d'avoir sur YouTube. Et, ils vont, dans le fond, le mettre disponible pour tout le monde. Donc, il va avoir de la publicité qui va être mis sur les shorts d'une façon ou d'une autre. Ça, ça va être, on va tout le découvrir en même temps, mais souvent, ça va être entre deux shorts ou pendant un short avec du placement de produits et ainsi de suite. Bref, ça va être intéressant parce que ça va amener les entreprises à être exposées aux placements de produits et autres sur les shorts, ce qui va donner aux créateurs une opportunité de se faire voir puis de dire, bien, écoute, moi, j'aimerais ça, tu sais, je peux parler d'une lentille, je peux parler de tout ce qui est, whatever, puis là, j'espère bien que Canon va me prendre pour ses prochaines pubs, mais, fait que tout ça, il y a tellement de choses qui s'en viennent qu'on va pouvoir vraiment, vraiment avoir énormément de plaisir et d'opportunité à être des créateurs de contenu qui vont pousser ça le plus loin possible. Fait que, bref, comme je le disais au tout début, non, c'est vrai, c'est dans le 10 minutes qui était fermé, les portes de YouTubers Inc. sont ouvertes, sont ouvertes. Donc, ceux et celles qui aimeraient se joindre à la communauté des YouTubers, créateurs de contenu, qui est un membership, formation et tout le kit et on voit de A à Z avec des séances en direct à chaque semaine, mais de tout voir sur la création de contenu par la vidéo avec toutes les sortes de caméras possibles, imaginables et de pouvoir profiter des opportunités qui se présentent à nous, vous pouvez le faire avec YouTubersInc.com tout simplement. Fait que sur ça, bien, un gros, gros, gros merci. C'est hyper apprécié que vous soyez là. Merci à ceux qui nous écoutent dans l'auto, en marchant, dans le podcast. Et puis, bien, nous, on se revoit demain pour un autre show. Fait qu'oubliez pas de vous abonner pour ne pas en manquer. Puis là-dessus, bien, je vous souhaite une superbe fin de journée et bonne création de contenu.